Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Interprel. Aujourd'hui, on va parler du parfum Pinot Sylvestre. Donc, Pinot Sylvestre, c'est un parfum quand même assez vieux, assez old school, qui est, je dirais, un parfum pas mal tout allé. C'est un parfum qui va juste se sentir bon, qui va se sentir propre. Un petit peu barbershop, si on veut, un petit peu type eau de cologne. C'est un parfum qui va être un petit peu boisé aussi. C'est un super bon parfum. Si tu cherches un parfum pas cher, avec une belle bouteille et que tu peux porter dans n'importe quelle occasion, qui va faire une bonne job sans nécessairement être très spécialisé. C'est un bon parfum. Qu'est-ce qui est dommage avec ce parfum-là? Par contre, un mauvais côté, c'est que c'est un parfum qui ne se démarque pas beaucoup. Donc, si tu vas sentir ce parfum-là, tu vas trouver que ça sent un petit peu comme d'autres parfums qui vont juste sentir bon, juste être un petit peu barbershop. Un petit peu haute cologne, il n'y a rien. Il ne va vraiment pas dans aucune direction. Mais c'est aussi un petit peu un bon point. Si c'est ça que tu cherches, quelque chose qui fait juste sentir bon, que tu peux mettre. Quand tu n'as pas besoin de te demander quelle occasion, tu as juste besoin de mettre quelque chose qui sent bon, bien, ça va faire une bonne job. Les bons côtés de ce parfum-là, c'est que la bouteille est belle. Ça fait beau sur un comptoir, ça fait beau, par rapport à la place que tu mets ton parfum, ça fait une belle décoration en tant que tel. Le parfum sent quand même assez bon. Il a une bonne longévité, une bonne projection, rien d'extraordinaire. C'est juste un bon parfum qui sent juste bon, juste bien et c'est correct comme ça. C'est aussi un parfum qui n'est vraiment pas cher. Qu'est-ce qu'il y a un autre bon plus? Le monde que je vais, qui voudrait porter ce parfum-là, c'est quelqu'un qui veut juste peut-être un petit parfum à transporter, mettons, à quelque part, qui veut un petit parfum qui est là, au cas qu'il y en ait de besoin. Ce n'est pas un bon parfum à avoir comme seul et unique parfum dans ta collection. C'est plus un parfum à avoir, tu sais, si tu en as déjà d'autres parfums plus spécialisés, puis tu veux un petit parfum à mettre, par exemple, pour la fin de semaine ou une journée pour aller au travail quand tu n'es pas trop sûr de quelle activité qui va se passer. Tu sais, c'est plus comme un parfum qui va combler les trous dans ton garde-robe de parfum qu'un parfum qui va être vraiment de l'avant. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage, si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir de répondre. Donc, merci d'en regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.